Sous-titres par Jérémy Diaz Qui caillent un peu, je voulais sortir un collant, un pantalon en coton, chaussettes de ski, des chaussures où l'air ne passe pas trop à travers, un t-shirt, un pull, une doudoune, des gants, là je ne les mets pas pour la vidéo, en plus je fais ma club donc je m'en fous un peu. Puis si la nuit c'est la campagne, il n'y a personne. Ça va peut-être, je vous apprends à lever partie 3, ça sera pour plus tard, peut-être demain quand il fera beau. J'ai accroché mon micro-cravate à ma barbe. Comme ça vous êtes à côté de ma bouche et vous devez bien m'entendre, je suppose. Ça me tire un peu les poils, c'est pas grave. Est-ce que ça filme ? Je l'espère. Bref, je n'ai pas reçu encore la protection du micro, la mousse du micro, je ne l'ai pas encore reçu, je vais bientôt la recevoir, ça sera pour l'hiver de toute façon. Là je vais rouler doucement parce que sinon vous n'allez rien m'entendre et en plus de ça je vais avoir chairfraud. Une petite accélération quand même, m'a fait plaisir. Il faut que je commence à passer le permis là, ça devient urgent. Il faut savoir que sur ce rond-point je suis déjà tombé une fois. J'ai sans doute lancé un jeu concours sur ma chaîne, je vais faire gagner une pièce de booster, une casquette Yamaha, comme j'avais déjà fait auparavant sur ma chaîne. Moi il faut savoir que pour, putain il y a le wagon qui arrive, il n'y a jamais personne sur cette route. Je fais exprès de tourner nuit, il est minuit environ, c'est la nuit, il faut qu'il y ait une voiture. Est-ce qu'elle va tourner ici ? Elle met les pleins phares. Oh ces phares ils éclairent ! Allez bref. Je ne sais plus de quoi je parlais mais on va parler d'autre chose. Il faut savoir que le scooter là, il bombarde sa grand-mère, que j'arrive à lever la dernière fois, sans filmer, j'ai réussi à lever. Donc pour la partie 3, je vois après en lever, ça devrait passer crème. Bon il y en a certains qui n'oseront pas passer par ici la nuit. En plus c'est pas comme si je roulais vite, personne, peu, peu, euh, wesh, rien ne peut m'arriver. Il y a, t'as vu, il y a des choix de maïs, il y a quelqu'un qui peut surgir, des trucs de fous, wesh. C'est des choix de maïs à perte de vue, c'est des choix de maïs qui arrivent jusqu'à, fiuou, des kilomètres et des kilomètres. Et en plus si je roulerais avec mes pleins phares, ça marcherait mieux et je verrais mieux et vous verrez mieux aussi. Je sais pas c'est quoi le rendu GoPro mais, moi sur mon rendu téléphone, je vois rien du tout. Je vois rien du tout. Je vois juste mon compteur allumé en rouge et mon téléphone, sinon je vois rien. Je vais pas parler pendant 20 minutes, vous regardez même pas, on s'en bat les couilles de ma vidéo. Et les minuit c'est la rouille mais moi j'aime bien la nuit. La nuit c'est mon domaine, j'adore la nuit. La journée je suis pas trop actif. J'aime pas sortir, j'aime pas le monde. Je préfère quand il fait nuit. Cette température je la trouve parfaite pour être à pied, il fait pas très froid à pied. En scooter il caille un peu. C'est bon de toute façon j'ai passé le permis, je m'en bats les couilles. Et ouais je disais quoi, ça fait pas cher peur là où je passe. Des routes de campagne, avec de la forêt à côté, des champs de maïs à perte de vue. Faut savoir aussi que quand je fais une accélération, ils rigolent pas. Ils bombardent direct. Je vais devoir aller mettre de la coco, il y en a plein beaucoup. J'en mettrai demain de toute façon là je n'en ai pas pour longtemps. Je sais pas si on va voir la GoPro mais là bas c'est cher éclairé d'abord. Il y a cher de la lumière. Bah c'est l'aéroport Saint-Exupéry. Et il y a des champs, il y a aucun bâtiment. Aucun bâtiment, aucun. Que des grands arbres, aucun grand bâtiment, aucun quartier, aucune maison. Jusqu'à là bas, Pont-de-Cherouy, jusqu'à là bas Saint-Exupéry. Là où il y a la lumière, il n'y a aucune maison. Aucune, c'est que des champs, je connais par cœur. J'ai grandi ici, ça fait 20 ans que j'ai grandi ici. Impressionnant. Ah ouais l'arbre il est tombé par terre. Ah ouais ça l'a arraché. C'est un coup c'est un camion, il se l'a pris. Je vais essayer de relever là, la nuit. Ah mais dans ce cas là, je vais serrer mon frein. Je suis là, je suis en plein milieu de la campagne. Je pars, je fais une vidéo GoPro. Pour Youtube. Personne qui aura une de mes vidéos en plus. Et je m'arrête en plein milieu de la route pour resserrer mon frein arrière et faire des levées. Ah ouais, il faut le faire ça. Là je ne pense pas que je vais y arriver. Je ne suis pas assez motivé. J'ai même plutôt froid, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Là juste il n'y a personne. Juste il n'y a personne, je vais essayer de m'entraîner un peu. C'est un peu compliqué. Oula ! Oula, il y a eu un trou mon scooter. Il y a eu un trou d'air, il n'a plus accéléré ce bâtard. Non, j'ai peur la nuit, je ne vois rien la nuit. Et c'est logique de le faire la journée. Mais la nuit, après si j'arrive à lever, je sais lever, je le fais. Mais là je vois, apprends à lever, donc je n'y arrive pas trop. Je n'ai pas envie de faire kéké. La route, elle est mouillée. Le scooter, il est vent, il bombarde. Non, mais la nuit, je ne vois rien. Je ne vois pas mon point d'équilibre, il est où par rapport à la terre. Voilà, une bonne petite levée. Avant d'arriver sur un rond-point où il y a 4000 caméras. Là, là, mettez pause, regardez, il y a combien de caméras ici pour un rond-point où il n'y a jamais d'accident. Impressionnant. Là, il recommence à faire un peu de lumière. Il y a un peu de lumière, ça fait plaisir, il n'y a toujours personne. Je parle tout seul comme un putain de trou du cul. Mais j'aime bien, c'est ma passion. Vous avez vu, je n'ai pas trop peur. Je n'ai pas peur de tomber parce que je gère le frein. Le frein, je le gère. Je touche ma tête. Un truc qui met, le frein, je le gère. Il n'y a pas de souci sur ça. C'est le point d'équilibre avec mon poids, c'est dur. Le point d'équilibre avec mon poids, il est hyper dur à trouver. Ce qui suffit, je me mets en arrière, le scooter se lève et je fais comme ça direct. Du coup, je dois gérer mon poids, le scooter. Je fais ça, la changeur d'armurier, elle est dans la rue juste derrière. Et je fais le kéké comme ça. Le scooter, il a chair de la patate chaude, top de ma vie. Je vais faire une accélération, puis je vais couper, là. Je suis bientôt arrivé à ma destination. Allez, petite ligne droite, désolé pour le vent. Franchement, il combat vraiment pas mal. Quand je suis là, je vais essayer tout seul, il a 80 km heure. Là, je suis en pleine montée, là. Elle est vraiment raide, hein. Mais mon compteur ne marche pas, du coup, je peux pas savoir à combien je suis. Et là, cette montée, elle monte tout seul. Il est hyper raide. Il monte tout seul. Bon, c'est un petit BWiWiZ Vlog, je vais parler un peu. C'est de la nuit, ça fait plaisir. Pour moi, pour vous, je m'en bats les couilles, parce que... Qui c'est qui va regarder des vidéos comme ça, s'il te plaît ? Bref, ciao. C'est parti, c'est parti. Poe, c'est parti합니다. Sous-titrage Société Radio-Canada